Raphaël Ritchie métamorphosé, que devient l'ancienne prof de la Star Academy ? Vous souvenez-vous de Raphaël Ritchie ? Elle est aujourd'hui totalement méconnaissable et mène une vie bien différente de celle que tout le monde a connue quelques années auparavant. Coach artistique sur le spectacle musical Les Dix Commandements en 2000, Raphaël Ritchie était devenu célèbre à travers la France entière en devenant professeur d'expression scénique à la Star Academy durant les sept premières saisons de l'émission. Une longue aventure qui l'a beaucoup marquée, notamment sur le plan psychologique, à tel point qu'elle est passée tout proche de faire une dépression, comme le raconte sa maman, Alice Donat. Ce fut difficile pour elle. Elle adorait ce qu'elle faisait au niveau du travail, du coaching, des élèves, mais c'était la méchante. On en avait fait un peu la méchante, ce qu'elle n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça. Si elle a pris la décision de quitter la Star Academy, Raphaël Ritchie n'a jamais abandonné l'idée de transmettre son savoir aux autres. Elle est aujourd'hui coach en prise de parole et s'est spécialisée dans la préparation mentale, ainsi que dans la gestion du stress et des émotions. Elle intervient notamment dans les entreprises, mais également dans de grandes écoles un peu partout en France. Depuis 2021, l'ancienne professeure de la Staras est aussi devenue sophrologue, un domaine qui la passionne plus que jamais. Côté vie privée, l'experte est maman d'une fille nommée Alexa, âgée de 35 ans, elle est mariée depuis 2016 à Laurent Foulon, animateur de soirées musicales, et mène une vie paisible du côté de Chevry-Cossigny, en Seine-et-Marne, bien loin de toute agitation médiatique.